Mais ce qui est plus important d'abord, c'est ce qui te concerne dans sa langue créative. J'ai suivi ton intervention, oui c'est vrai. Quand on a la langue myoleuse, quand on a le verbe facile, quand on pense que tu es plus malin que les autres, tu es plus intelligent que moi, je te rappelle juste, je l'ai dit dans plusieurs directs mails, c'est l'occasion de rappeler encore pour ne pas qu'il y ait une cohérence dans ce que je vais dire. Comment tu as été choisi comme premier ministre et dans quelles circonstances tu as été choisi comme premier ministre ? Parce que je peux citer tes concurrents. L'un de tes concurrents est l'actuel premier ministre en ce temps. Nous venons de sortir de différentes manifestations organisées par les différentes centrales syndicales, c'est-à-dire les P.A. Sonam Fofana et Hadjarabia Tussira. Différentes manifestations qui ont bouleversé ce pays. Il y a eu tellement de... Nous étions dans des difficultés. L'un de ses rencontres presque vivait ces dernières heures. L'un de ses rencontres tombait malade. Franchement, là où lui-même il a senti qu'il ne peut plus diriger ce pays-là, c'est depuis 2003. Moi, j'étais en 4e année, au 5e année à l'université en ce temps. Donc, depuis 2003, tous les d'Abulaka, c'est juste un petit rappel. Il y avait un projet qui a été négocié par Tonton Ben Sekoussi, la paix à son âme, qui avait remplacé le Sénat Ford, parce que le Sénat Ford ne trouvait plus de financement. Quand même, le financement du Sénat Ford n'a pas été renouvelé parce que la Guinée... Trois Kouyaté avaient fait de sorte qu'aucun financement ne parvienne en Guinée. Tu étais le patron de la CEDEAO, comme l'actuel Ivoirien Kassibrou. C'était le même poste. Donc... Et pourtant, c'est l'ancien compte qui t'a appuyé pour mettre la fin de la guerre au Libéria et en Sierra Leone. C'est l'ancien compte qui t'a aidé. En tant que compatriote président de la Guinée, ton pays, il a donné plus de contingents. Jusque-là, les Libériens tirent le chapeau pour la Guinée. Quand tu demandes aux Libériens qui les a rendus comme ça, ils vont dire que c'est les Guinéens, l'armée guinienne. Tu demandes à tous les Libériens. Ils connaissent l'armée guinienne. Tu demandes aux Libériens. Mais tu n'as pas récompensé l'ancien compte. C'est à cause de tous ces facteurs-là, lorsqu'il y a eu ces différents événements, il fallait trouver un premier ministre de consensus pour calmer le jeu. Tu as été choisi parmi un lot. C'était quatre premiers ministres. Tu n'as pas respecté ta part. Tu avais promis à l'ancien à côté de ramener la Guinée, de ramener les projets, de ramener tout. Tu l'as trahi. Mais comme tu dis que tu ne tires pas ceux qui sont déjà en hors-jeu. Ceux qui sont hors-jeu. Et tu sais, on t'a demandé, c'est nous, c'est il y a, la casserie, tu as fait, c'est-à-dire que tu ne dis pas le nom de quelqu'un. Et pourtant, c'est eux. Voilà, moi, j'ai écrit les noms. Mais je ne vais pas perdre mon temps sur ce que tu as dit. Comment vas-tu ? Bonsoir, Nadia, chérie. Je ne perdrai pas mon temps sur ce que tu as dit. Mais je vais m'expliquer en dix minutes au Guinée que tu es un traite. Tu as trahi celui qui a trahi l'ancien à côté. L'ancien à côté d'Anken-Ranti a tiré tous ceux qui l'ont trahi. Tous les commerçants, dont les cadres qui l'ont trahi. Moi, je me rappelle, lorsqu'on nous a dit à l'université que c'est ta femme qui devait être choc de notre département à Farama, on s'est révoltés, connaissants. Il y a des personnes là-bas, P.A. Sonand, Dr. Abou et autres, ils disent ce qu'elle a dit de la Guinée-Boufan. C'est la vérité. C'est maintenant que je me rends compte de tout. Tu es un vrai traite. Faye, Faye, comment vas-tu ? Tu es un vrai traite. Comme les gens là sont, tu ne tires pas ceux qui sont hors-jeu. Mais je voudrais te dire, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est le travail là que vous avez confié à Mamadi Doubouya, qui est actuellement la hors-jeu du CNRJ. Donc, vous avez vu, moi, je ne m'intéresse plus à lui, parce qu'il n'est plus fonctionnaire. J'ai vu des gens perdre leur temps sur le conseil de ministres. Le conseil de ministres qu'il y avait. Mon frère, conseil de ministres là, je voudrais simplement qu'on montre les vraies images du conseil de ministres, si Doubouya était là-bas. Moi, je ne reviens pas sur ça. Ça ne m'intéresse pas. Je remercie Paikounsar même, qui est venu remettre toutes les images, les images normales là. Il a remis tout. Nous avons tout vu. C'est-à-dire la photo qui a été postée, les différentes photos que Moussa Amboise a postées. Et voilà Paikounsar qui est venu reprendre les vraies images. C'est les mêmes photos, les mêmes positions des soldats. C'est honteux. C'est honteux. Comme vous pensez que les gens sont bêtes dans ce pays-là. J'ai dit, c'est votre méchanceté, c'est votre cœur noir là. C'est ce qui fait que nous ne laisserons jamais que vous prospérez. Nous ne laisserons jamais. Celui qui ment là, nous viendrons directement démontrer par A plus D que ton mensonge-là ne peut pas passer. Je vais expliquer aux Guinéens quelque chose qui s'est passé au port autonome de Conakry lorsque tu es premier ministre. Tonton, Tonton Malik Sankon vit, il n'est pas mort. Moi, chaque fois, je cite les personnes qui étaient en activité en ce temps-là. Le patron du port, il vit. Le conseil économique du président de l'Ansona Côté vit et à l'Ansona Côté, Cheikh Kamara, l'ancien ministre des Finances. Karamokoba vit l'handicap de l'Ansona Côté, le dernier ministre des Finances de l'Ansona Côté. Et tous là, ils vivent et ils sont là. Ils sont là. Je voudrais que tu, si tu sais réellement, que tu peux défendre, tu peux expliquer ce qui a fait de la Guinée en ce temps-là un pays stable, ce qui a ramené l'inflation de 44%, c'est-à-dire une boîte de mayonnaise se vendait à 28 000 francs. Ramené, dit Cheikh Cheikh. Non, ça va. Mon grand frère a chéri. Comment vas-tu depuis la baisse? J'espère toi grand frère. Non. C'est cet individu qu'on appelle, l'Ansona Côté qui dit, dans une émission qui ne tire pas, qui sait qu'ils sont déjà hors-jeu. Il y a un de ses partisans. Et on le demande, on cite les noms. Il dit, non, non. Lui, il ne dit pas les noms de quelqu'un. Et pourtant, moi, j'ai cité les noms des personnes. Je voudrais maintenant expliquer, rappeler parce que je l'avais déjà expliqué, mais le point, le point christian, le point, parce que tu as dit que tu as ramené l'inflation de 44% à 12%. Mais moi, je vais dire au Guinée, comme le directeur du port, le conseil économique est là, le chargé des grands projets, c'est tout. Ils sont tous vivants. La seule personne qui est décédée ici, là. Non, voilà. La seule personne qui est décédée ici, là, c'est le président de l'Ansona Côté. Paix à son nom. Sinon, tous les autres la vivent. Ceux qui étaient en collaboration avec toi. Et je vais te donner les noms de la personne qui t'a fait chuter. Pourquoi l'Ansona Côté t'a remplacé? Pourquoi l'Ansona Côté t'a remplacé? Il fallait aussi expliquer ça. Parce que vous n'expliquez pas, quand vous chargez les autres, là, vous n'expliquez pas pourquoi vous avez quitté. Il faut tout de même expliquer pourquoi vous avez quitté. Parce que tu as été limogé. Non, pas démissionné. Tu as été limogé. Le seul premier ministre guiné qui a démissionné, c'est Loucenifal. C'est François Loucenifal qui a démissionné. Mais tu as été limogé. Et quand je finis, je vais te donner le nom de la personne qui a demandé ta tête. Parce que tu étais, tu avais détourné de l'argent. Lorsque l'Ansona Côté a eu le premier ministre, «Dialo Sadaka vit, hein? » «Ala di guerrier di vie, hein? » «Ils vivent, tous ces opérateurs-là vivent, ils sont là, hein? » «A cette bébé, il est là, comment vas-tu? » «Ils vivent, ils sont tous là. » «Ala di guerrier di vie de Mamou, il vit. » «Dialo Sadaka vit. » «Salua vit. » «Ils sont tous là. » «C'est eux qui ont demandé au président de l'Europe. » «S-E-M, je me dis que les gens-là ont sauvé en ce temps l'Ansona Côté. » «Parce que les manifestateurs-là, c'est une personne qui est partie chercher l'Ansona Côté. » «C'est une personne qui est partie chercher l'Ansona Côté. » «A Wawa, c'est Elaz, Elaz, le premier imam que je rends hommage ici. » «Mamadou, salut. » «Mamadou, j'étais à Yata SES. » «J'avais un petit centre là-bas, là. » «Mamadou, Georges, merci beaucoup pour les étoiles. » «On était là. » «Voilà. » «Merci beaucoup, Jawara. » «Eh Allah, mon frère, mon grand frère, merci beaucoup. » «Mamadou, c'est là aussi, vit. » «Eh Allah, grand frère Santakaba, longue vie à toi. » «Mamadou, c'est là aussi, vit. » «Personne, la seule personne qui est morte là, c'est là, sans la compter. » «Parmi tout le groupe là, comment tu as été désigné, comment tu as été choisi, le pourquoi. » « Et tous là, ils vivent. » «Ils sont là. » «Et je pense que Kassori aussi n'est pas loin de ça. » «Mais je ne dis pas Kassori parce que tu parles de Kassori, tu parles de Selou et tu parles de Jidia. » «Kassori était trop jeune. » «Mais ceux qui n'étaient pas jeunes là, qui étaient plus matures là, ils sont là. » «Ils sont là. » «Ce sont les Diallo Sadaka, les Saloua, les Aladji Guerdi, les opérateurs économiques qui ont rencontré le président Lansana Conte. » «Et c'est parce que c'est sous ta demande aussi. » «Maman, comment vas-tu ? » «Maman, chérie. » «C'est lorsqu'ils ont... » «Pour cette période-là. » «Pour cette période-là. » «Il faut enlever. » «Lansana Conte n'a pas diminué les taxes sur les produits de première nécessité. » «Non. » «Il n'a pas diminué. » «Lansana Conte a effacé. » «C'est parce que je suis loin de Konakry. » « Sinon, j'ai un document. » «J'ai un document dans ma petite valise là-bas où sont tous mes documents universitaires là. » «J'ai une copie des listes qui ont été... » «Une liste qui a été faite où les produits ont été... » «Mentionnés sur un document remis à Lansana Conte. » «Lansana Conte a appelé les Maliks sans combat. » «Tout ce qui était économiste autour de lui. » «Je ne veux plus que ces produits-là soient dédouanés en Guinée. » «C'est parce que ces commerçants-là... » «Nous venons de sortir d'un mouvement. » «Nous venons de sortir de... » «La grève l'a tellement traumatisé ce pays-là. » «C'est l'âge de Monsana Conte qui est parti. » «C'est l'âge de Monsana Conte. » «C'est un soir. » «C'est un soir. » «Un jeudi. » «Vers les 17 heures. » «Tous les Yataka. » «Nous avons vu Lansana Conte venir. » «Premier pick-up a passé. » «Deuxième pick-up. » «Lansana Conte avait son pièce. » «Demandé à tous les Yataka. » «SOS ces jours-là. » «Lansana Conte s'est arrêté juste... » «Entre la T6. » «L'acteur... » «Bac numéro 15. » «Bac numéro 15. » «Cadefour SOS. » «Devant juste... » «Lansana Conte s'est arrêté là-bas-là. » «Passe qu'il y a un vieux qui l'a salué comme ça. » «Ça, c'est les anciens habitants de Yataka. » «Les Bagas. » «Yataka, c'est pour les Bagas. » «Demandé à tout le monde, c'est pour les Bagas, Yataka. » «C'est pour les Bagas. » «C'est les Bagas qu'on osait défricher, Yataka. » «C'est-à-dire, l'humilité de Lansana Conte. » «Ce jour-là... » «Ce jour-là... » «Ce jour-là, j'étais au Cameroun. » «Ce jour-là, je voyais souvent Lansana Conte passer. » «Même le jour, le ballon a explosé sous un pneu de... » «Ce jour-là, ils ont tiré, j'étais là-bas. » «Voient Lansana Conte face à face. » «Il était là. » «Et ce que le vieux a dit à Lansana Conte, c'était devant nous tous. » «Il n'a pas dit... » «Ana Mboré. » «Le vieux dit Mboré. » «Le vieux Bagas dit à Lansana Conte Mboré. » «Alabé est un rassaut. » «Ou rassaut lui sont fait... » «Ou rassaut lui sont fait... » «Alabé... » «Alabé... » «Alabé... » «C'est comme ça, ça s'est passé. » «C'est comme ça, ça s'est passé. » «Et quand ce papa-là est venu, Lansana Conte, homme de paix, qui aime son pays... » «Quand il est rentré à Conakry, tout a été débloqué. » «Il est rentré, il a demandé des solutions. » «Il n'a pas demandé à discuter avec quelqu'un. » «Lansana Conte. » «Il a demandé des solutions. » «C'est comme ça, il a demandé d'abord... » «On lui a dit... » «On lui a dit... » «Que... » «Il faut qu'il nomme un premier ministre de consensus. » «Venir de la société civile... » «Il est parti sur cet individu qui n'est autre que toi. » «La façon dont il fonctionne, promettre, manipuler... » «C'est aujourd'hui, c'est toi qui as impliqué la France dans cette situation de la Guinée. » «La France était loin de cette situation. » «Mais c'est toi qui as envoyé, qui a ramené la France dans ce système-là. » «A commencer par les deux avocats qui ont porté plainte contre nous. » «C'est toi. » «Lansana Conte est venu. » «Tu as été nommé. » «Tu as pris des promesses. » «Les opérateurs économiques sont partis te sauver. » «Parce que c'est eux qui sont partis voir Lansana Conte. » «Ils vivaient. » «Ils sont tous là. » «Mangais. » «Et ce jour-là, c'est Gallo Sadaka qui a parlé avec son mauvais français. » «Mais c'est très bien exprimé. » «Lansana Conte l'a compris. » «Lansana Conte jouait beaucoup avec les commerçants. » «Ils aimaient beaucoup blaguer avec eux. » «Ils les humiliaient. » «Mais c'est le même groupe d'âge. » «Lansana Conte a appelé les Malik Sankon, les Karamokoba, les Cheikh Kamara. » «Voilà comment les produits ont cheaté. » «Voilà comment tout a cheaté. » «De 44 %, nous sommes revenus à 12 %. » «Aujourd'hui, tu veux te donner le titre. » «Tu veux prendre toi seul. » «Tu veux t'octroyer la victoire de cette portion de temps. » «Parce que ça n'a pas duré, ça fait trois mois seulement. » «Trois mois seulement, tu dis que tu as pu ramener. » «Quelle technique nous connaissons ton ministre des Finances d'alors ? » «Qui était ton ministre des Finances d'alors ? » «Qui ? » « Et quelle erreur que tu as commise que lansana Conte t'a viré ? » « Explique ça au Guiné. » « Au fond, mon lié, que j'ai ramené l'inflation de 44 à 12 %. » « Mais explique comment ça s'est passé. » « S'il a fallu que lansana Conte enlève le taxe douanier sur tous ces produits-là. » « Tout a chuté. » « Tout a chuté. » « Et puis, les gens ne voulaient même plus le commerce. » « Parce qu'il n'y avait plus de ronde dans le commerce. » « Oui. » « Il n'y avait plus de ronde. » « Moi, si tu me demandes, je mets la victoire dans la poche des syndicats. » « Parce que c'est ces syndicats-là qui se sont battus pendant le commun, » « qui ont tenu tête devant l'armée. » « Et nous avons eu ce résultat-là. » « Donc, toi, tu ne peux pas te donner cette victoire-là. » « Donc, je te mets en garde. » « Il faut d'abord trouver la solution qui se passe actuellement là. » « Si nos candidats-là sont hors-jeu, là. » « Mon frère, d'abord, ce que tu dois faire, il faut d'abord que quelqu'un ose venir dire en Guinée, que s'il y a tout, qu'Assoni Fofana, celles-là ne seront pas candidats. » « Je veux que quelqu'un, eux, ait du moins le courage. » « Voilà, c'est Kudamaro. » « Ah, il y a quelqu'un qui connaît bien Tonton Karamokoba. » « Un excellent ministre. » « C'est le dernier ministre des Finances de l'Ansanakonte. » « Il est handicapé. » « C'est un excellent. » « Il a été toujours premier. » « Promis comme Kori Kondiano. » « C'est la même génération en matière de compétences. » « C'est la même. » « Ils sont tous pareils. » « Kori Kondiano, vous voyez comme ça, là. » « Dans Paris, dans France, là. » « C'était les meilleurs en matière de finances. » « Tu as compris ? » « Nous, nous connaissons les intellectuels. » « Nous ne connaissons pas les bavardants. » « Le bavardant inutile, là. » « Moi, j'étais toujours appelé reparleur. » « C'est un de tes frères qui m'avait dit pardon d'arrêter de dire reparleur. » « C'est moi qui t'ai surnommé camion vide. » « Camion, gros camion. » « Rien de dedans. » « Mais après moi, j'ai dit que tu es... » « Il est décédé, paix à son âme. » « Je sais, il est décédé. » « C'est vrai, il est décédé. » « Donc, je voudrais dire à tout un chacun. » « Lassane Koukate, je te mets un défi. » « C'est un défi, hein. » « Je veux qu'une seule personne vienne dire devant la Guinée. » « Que voilà la liste des candidats à l'élection présidentielle. » « Le projet de loi qui a été défié à Toué. » « D'autres casseurs. » « Ces produits ne font pas partie. » « Ce jour-là. » « Comme tu es à des papiers français là. » « Ou des papiers américains, je le jure. » « Elle est décédée. » « Moi, je ne rentre pas à rien de débats avec toi. » « Je voudrais juste dire au Guinée. » « Je voudrais juste dire aux Guinée. » Que voilà pourquoi, en trois mois, de 44%, nous sommes revenus à 12% dans cette situation d'inflation. Mais ce n'est pas toi qui as ramené. Moi, je mets la victoire dans la poche des syndicats. Ady Arabette, ma maman chérie, elle vit. Elle n'est pas morte. Si tu veux un débat là, invite-le. Hé, moi là, j'aime beaucoup les messieurs Souma qui font des débats. Même à lui, Bala, des fois, on n'a pas les mêmes idées. Des gens qui osent confronter et affronter du moins d'autres personnes. Mais toi, tu n'en frontes personne. Toi, tu viens, tu t'expliques. Et tu penses que les gens peuvent gommer ça, prendre ça comme ça, la gommer. Non, ça ne marche pas petit. Moi, je t'appelais qu'il y a une petite personne dans la tête. Et je te mets en garde. C'est vous qui avez mis le problème. Vous, il y a toi, Idyamine. Parce que tu sais, il y a un deal entre Idyamine et toi. C'est con de tout le monde. Parce que devant Dieu, Idyamine veut que tu sois président. Et aujourd'hui, c'est toi qui as mis les Français dans le jeu là. Et moi, je te le dis, hein. Ça, je le dis. Ce n'est pas devant moi qui a été nommé. C'est devant moi qui a été choisi. Je connais ça. Je peux, même dans un débat, je peux expliquer comment tu as été préministrant. Ce sont tes promesses-là que tu n'as pas respectées avec l'ancien comté. Et je le dis encore. Si celui-là a exécuté le projet routier Konakry-Bamako, c'est grâce au président Alphamartoumanou Touré. Et le président, comment il s'appelle là ? ATT. Si ça tenait à toi là, c'est parce qu'en Soutre-Ezouci, c'était très influent. C'est à cause de ça, la route là a eu lieu. Et les Maliens ont utilisé le port de Konakry. C'est ça. Mais si ça tenait à toi là, aucun projet n'est venu. Quels sont les projets qui sont venus à ton temps en Guinée-ci ? Hein ? Excusez-moi, ne l'écoutez pas. Quels sont les projets qui sont venus en Guinée-ci là ? J'ai déjà dit. Que quand je vois que l'ancien Kouaché, c'est lui qui va changer la Guinée. N'importe quoi. Tu penses que les gens... Je dis, parmi vous là, beaucoup sont en train de jouer leurs dernières cartouches en matière de politique en Guinée. C'est nous qui allons interdire certaines personnes de faire la politique même en Guinée. Vous avez vu, hein ? C'est ce que vous avez fait dans les deux jours là. Vous demandez à tous les officiers supérieurs de se regrouper en un coin et les enfermer. C'est ce qui a occasionné le tir hier au camp Alfaïa. Oui, vous voulez enfermer tous les officiers, les supprimer. On demande à Alia de démission de l'armée. Il a quel âge ? Alia, je suis plus âgé qu'Alia. Comment Alia peut démission de l'armée ? Regardez-moi des gens comme ça. Si vous êtes garçons, vous savez qu'il est compétitif. Quand quelqu'un est compétitif, il n'exclut pas les adversaires. Il ne demande pas de l'aide. Parce que vous demandez de l'aide au sein de d'exclure vos vrais concurrents. Si vous avez des projets, dans une politique là, c'est projet contre projet. Idée contre idée. Stratégie contre stratégie. Mais il faut d'abord mettre mes adversaires de coquilles. Il est venu taper la poitrine que je suis le meilleur. Non. Ceux qui sont hors-jeu là, nous allons voir moi. Je ne perds pas mon temps dans ça.